Nous sommes aujourd'hui dans le restaurant Pomme-Canel de l'Hôtel Royal et nous avons en notre présence le chef de ce restaurant, Monsieur Anthony Péan. Bonjour Monsieur Péan. Bonjour M. Péan. Monsieur Péan va nous présenter aujourd'hui une de ses recettes qui figurera à la carte de septembre. Une toute nouvelle recette fait exclusivement pour Made in Lux. Donc je vous ai préparé un turbo à la vapeur d'herbe de la garigue. Donc pour faire les parfums de la garigue, je vous ai pris du fenouil, du romarin, du thym, de la sauge. Pour faire la sauce, nous avons besoin d'un petit peu de moule, du vin blanc, du fumé de poisson que nous allons accompagner avec une petite poêle de giroles d'abricots rôtis aux amandes, déglacés avec un sirop d'orgia. Donc on va commencer par faire le bouillon de la garigue pour pouvoir pocher notre turbo. Donc pour faire le bouillon de garigue, nous prenons notre échalote que nous allons ciseler grossièrement et que nous allons faire suer avec un petit peu de beurre. Donc je fais suer légèrement les échalotes. Je mets mes moules pour avoir un parfum iodé. Donc voilà, on a fait suer les moules. On ajoute le fumé de poisson et le vin blanc. On va donner une ébullition. Après 10 minutes de cuisson, nous allons retirer, parfumer avec les herbes de la garigue, donc le fenouil, le thym, la sauge et le romarin. Ce bouillon, nous allons le laisser infuser à couvert pendant 10 minutes. On va avoir toutes les saveurs comme une infusion, comme un thé. Donc là, on va préparer la garniture. Donc les petites girolles des Vosges accompagnées d'abricots. Donc nos abricots, on va retirer les noyaux et on va les émincer. Donc émincer, on va les couper très finement. Donc maintenant, nous allons poêler nos girolles avec nos abricots, nos amandes. Elle est déglacée avec un sirop d'orgent. Donc dans son poêle antiadhésif, on met un petit peu d'huile d'olive. On va saisir, faire chauffer l'huile relativement chaude. Voilà, il faut que ça fasse un petit bruit en fait. Donc on le saisisse bien. Pas que ça boue, ce qu'on appelle bouillir en termes culinaire, où il y aurait toute l'eau qui viendrait. Il faut que ça saisisse, que ça fasse une petite croûte. On va avoir une belle coloration uniforme. Donc, sur tous les côtés et de toutes les girolles. Voilà, donc on les remue. On les assaisonne légèrement, très légèrement, toujours avec des affleurs de sel pour la cuisine. Un petit peu de poivre du moulin. Ensuite, on va mettre nos amandes, nos abricots. Les abricots se mettent juste à la fin de cuisson. Donc on va donner juste un petit mouvement de poil et la cuisson sera terminée. Mais avant, on va les arroser légèrement d'un sirop d'orgeat pour les parfumer et pour les enrober. en plus. Ça va être un peu généralement en première temps. Voilà, deux, trois minutes. On va avoir des girolles bien colorées et des abricots qui se tiennent encore en forme. Donc là, on va préparer la cuisson du turbo. Donc on va la badigeonner d'un petit peu d'huile d'olive parfumée au citron. Donc là, ça va déjà parfumer notre filet turbo que nous allons assaisonner. Le série de doigts normal. On va la mettre dans un plat qui va au fond. Nous avons passé notre bouillon aux herbes de la gareille qui s'est infusé pendant dix minutes. Si vous voulez écouter. Je veux bien mettre un doigt. Voilà, il faut mettre un petit doigt. On peut le faire toujours ça ? Oui. Donc je le passe. La garniture ne vous intéresse pas. Ah d'accord. On a besoin juste du bouillon. Voilà, ça fait. On peut réserver des moules pour l'apéritif. Si vous voulez. On va verser ce bouillon parfumé d'herbe de la gareille sur notre filet turbo. On va le filmer pour bien garder toutes les saveurs et laisser cuire pendant dix minutes sur le coin du canot. Ça reste chaud. Que le poisson puise et qu'il soit bien parfumé aux herbes teintées, on va laisser infuser. Donc là, on fait la même chose. Donc là, nous avons notre turbo qui est poché. On va récupérer le bouillon pour pouvoir faire notre sauce. Donc on met dans une casserole le lait et la crème. Donc on va mettre autant de bouillon que de lait et de crème. D'accord. Si on met 25 cl de crème, on met 25 cl de bouillon. Là, vous le filtrez quand même parce qu'il reste les herbes qui ont encore infusées de tout à l'heure. Donc un sou pour enlever les grains de poivre pour avoir une sauce bien nette. Donc là, nous avons notre bouillon de garil, le lait, la crème. On va le monter légèrement, le monter, c'est-à-dire émulsionner avec de l'huile de l'huile. Donc on reste toujours dans la provence. On émulsionne pour donner la consistance aérienne, parfumer avec le goût. Voilà. C'est pas mal. Ah oui. On va récupérer seulement la mousse. Alors pour récupérer que la mousse, on va émulsionner en incorporant l'air. Comme ça, on aura comme une petite écume, une écume de mer mais parfumée aux herbes de la garigue. Donc voilà ce qu'on récupère. Et là, c'est très différent de ce qu'on a écouté tout à l'heure. C'est très aérien. Le goût corsé qu'on avait est très allégé. Donc c'est juste parfumé. On sent maintenant vraiment, on a l'impression d'être à la mer ou d'être en Provence. Voilà. Tout simplement. Le dé et les herbes de Provence. Donc pour le dressage, notre pavé turbo parfumé et nous allons dresser nos petites giroles. C'est très minutieux. Tout à fait. Sur le dessus. On va essayer de les faire tenir mais en faisant un petit peu de design. Un cuisinier est un artiste peintre. Presque. Je fais un peu de peinture. En plus. Alors en général, les garnitures, on les met toujours dessous ou à côté. Moi, je veux un beau plat. Donc ça prend très peu de temps. Ça prend une minute. Spécialiste. Rien que là, c'est bonne envie. Voilà. Il faut juste un tout petit peu de patience. Mais jusqu'à 10 couverts, ce n'est pas de problème. Ensuite, il suffit d'appeler les copains. Il faut dresser. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'herbe aromatique. Qu'est-ce que c'est quand même exactement celle-ci ? Donc là, on a de la fila fraisse. C'est un petit goût de petit pois. Et ici, on a du basilic courte. Donc basilic qui sera vraiment parfait avec notre plat. Je les envoie dans un petit peu d'huile pour les faire briller. C'est très gérouel. Voilà. Quelques petits fraisses qui non seulement décors mais parfument dans le même esprit du plat. En fait, on est quand même dans le basilic. Donc on n'a pas oublié l'esprit du plat, ce qui est très important. On va ajouter des petites perles de panquemousse. Comment tient comment ? Alors ça, c'est un jus de panquemousse gérifié. Je vous rassure, on peut trouver ça dans le commerce. Ça va croquer dans la bouche et ça sera vraiment un parfum de panquemousse. Très léger. Très, très léger. Donc nous allons prendre notre écume au saveur de la gary pour pouvoir dresser sur notre assiette. On peut finir éventuellement avec des petites fleurs comestibles. On trouve maintenant aussi nos commerces. Voilà, qui donnent beaucoup de couleurs et c'est très sympa. Je dirais que je pourrais faire une petite touche de la pomme cannelle. Chaque plat, j'aime bien faire ma signature. Ce sera la touche finale. Donc le turbo poché aux essences de garyg, giroles, amandes et abricots et cumulodés. Voilà, bon appétit. Comment vous avez mis l'idée de cette recette ? Parce qu'il me semble que nous sommes derrière tout ça. J'étais à la recherche de nouveaux plats pour la carte automne-hiver et je commence en septembre juste après les vacances et donc j'ai créé ce turbo pour Medi-Minux et j'en suis ravi donc je le mets à la carte à la rentrée de septembre. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme vin ? Moi j'adore l'Alice Hartmann donc c'est un vin très minéral donc ça ira très très bien avec le turbo et les giroles. Merci beaucoup. Merci à vous.